Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite surprise à mettre dans les assiettes de vos convives quand vous avez un repas, soit un repas de famille, soit un repas de noces, si vous faites ça pour un mariage soit une fête, comment dire, un repas qui est organisé pour une fête communale donc là bien sûr s'y prendre à l'avance et tout simplement faire des petites boîtes shaker pour mettre à l'intérieur un petit cadeau donc là moi pour l'instant elle est vide le shaker à l'intérieur c'est bien sûr des sequins et des, moi j'ai mis des micro perles, des micro billes plus exactement c'est une décoration de noël mais vous pouvez parfaitement faire une décoration avec des cœurs pour faire une décoration en mariage une décoration campagnarde pour faire un repas de famille ou simplement avec un papier design qui soit enfantin si c'est un repas de baptême ou chose comme ça et ça vous le posez dans l'assiette et ça fait son job parce que moi je trouve que ça fait super plaisir aux invités de trouver quelque chose dans leur assiette qui décore d'une part pour leur faire un petit cadeau donc soit un petit cadeau, soit un chocolat voilà, ou même des dragées, pourquoi pas des dragées tout simplement parce qu'on a quand même une boîte qui est quand même assez grande et cette boîte elle est très facile à faire donc on va voir ça tout de suite alors on va avoir besoin d'une feuille d'acétate alors moi ce sont des feuilles, vous savez, qu'on prend pour faire des reliures quand on a des mémoires avec les spirales là sur les côtés donc j'ai un paquet comme ça, donc je m'en sers quand je fais du bricolage on va avoir besoin également de deux feuilles A4 donc moi c'est du Clairefontaine en couleur rouge ça vous le voyez c'est du 160 grammes mais vous pouvez aller jusqu'à 200 grammes je pense que ce serait pas mal au-delà, non parce que du grammage plus fort ça craquerait je pense à pli voilà, donc deux feuilles une feuille de papier design pour faire les décorations sur les côtés et moi j'ai pris une feuille dans ce bloc là qui date de l'année dernière que j'avais acheté parce que je pensais que je pourrais en faire quelque chose et au final tous les pélicans, enfin pas les pélicans si c'est des pélicans je crois, il y a des palmiers, des choses comme ça enfin bon, des petits chats, des choses comme ça des lamas, des perroquets, tout ça il y a même des licornes tout ça moi ça fait pas Noël parce que je suis team Noël traditionnel du coup je m'en suis pas servie donc là je vais faire des petits bricolages en prenant les feuilles qui n'ont pas de personnages dessus et les autres je pense que je ferai plus des découpes ou des cartes pour envoyer alors on va commencer on va d'abord découper dans la première feuille A4 un papier de 12 sur 12 ce papier on va lui faire des plis on va lui faire des plis sur les sur les deux, enfin sur les quatre côtés mais en fait sur comment dire sur ce côté là et ce côté là voilà donc j'essaie de me mettre quand même assez bien dans le champ peut-être descendre un petit peu alors on va faire un premier pli à 3 centimètres et un autre à 9 centimètres on a donc le côté de 3 centimètres le côté de 3 centimètres et la boîte qui fera 6 centimètres et comme c'est une boîte qui fait 6 sur 6 on va refaire un pli en tournant d'un quart de tour à 3 centimètres et à 9 centimètres on a donc un carré de 3 sur 3 un rectangle de 3 sur 6 un autre carré de 3 sur 3 idem ici et ici on a un rectangle de 3 sur 6 un carré de 6 sur 6 et un rectangle de 3 sur 6 ensuite on va découper alors le premier carré de 3 sur 3 on le découpe jusqu'au 3 centimètres et on fait pareil de l'autre côté ici de façon à voir comme ceci on fait pareil de ce côté-ci ensuite on marque les plis on marque les plis bien droit ce serait mieux voilà et on marque aussi dans l'autre sens également les petits carré alors moi je vais utiliser de la colle vous pouvez faire avec du double face si vous voulez voilà alors la boîte on a donc ça voilà comme ceci et on va venir la fermer comme ceci et comme ceci ça va faire notre boîte de 6 sur 6 pour pouvoir la fermer correctement on va d'abord couper un petit peu les côtés là parce que je trouve que ça fait un petit peu long et j'ai pas tellement envie que ça aille trop loin donc moi je dirais qu'il faut laisser à peu près un centimètre comme ceci on fait pareil de l'autre donc on a plus que ça et on fait pareil de l'autre côté alors vous pouvez mesurer bien sûr faire les un centimètre moi je fais ça à vue de nez parce que de toute façon ça va être caché après et ensuite on va découper un petit peu en biais le côté le plus extérieur au carré central comme ceci ça fait bon alors pas beaucoup juste un petit peu c'est juste pour que ça ne se voit pas quand on va coller pour pas que ça dépasse ça fait plus joli et c'est mieux comme ça hop et voilà et ensuite alors moi je vais plier dans l'autre sens parce que hop je préfère voilà ensuite on va venir mettre la petite bande de collage en fait ici de un centimètre on va venir la coller à l'intérieur de la boîte ici comme ceci et on fait pareil des quatre côtés donc on fait attention de bien aligner bien sûr et là notre boîte est faite alors si vous voulez que ce soit plus facile pour la décorer vous pouvez mettre le papier décor avant de coller les bandes de collage moi je le fais toujours après c'est vrai que c'est plus simple ça permet de bien appuyer mais bon moi je le fais à la fin la décoration voilà donc on a terminé le dessous de la boîte on va faire le dessus de la boîte donc on prend la deuxième feuille et on va venir la découpe on va faire un carré de 10,3 sur 10,3 voilà et on va venir lui faire des plis alors le premier pli je regarde en même temps sur mon papier pour ne pas me tromper il faut faire un pli à 2 et un pli à 8,3 donc le pli à 2 voilà et si vous ne voulez pas vous embêter à faire le pli de l'autre côté à 2 ce que vous pouvez faire c'est que vous faites votre pli à 2 vous tournez d'un quart de tour vous faites votre pli à 2 un quart de tour votre pli à 2 un quart de tour votre pli à 2 et là vous avez votre pli à 2 et à 8,3 ça on va pouvoir le découper comme pour l'autre boîte voilà et on marque les plis et là pareil soit vous décorez maintenant donc décorer ça veut dire mettre simplement sur les rectangles extérieurs parce qu'ici on va d'abord on va faire un trou donc pour faire le trou au milieu on va faire des marques alors moi je prends un stylo effaçable alors je vais plier la première partie comme ceci et je vais faire une marque à 1 cm des plis ici c'est à dire à 3 cm hop vous avez votre pli qui est ici et vous avez votre marque à 1 cm après donc à 3 cm du bord ensuite vous retournez vous faites pareil ici donc à 3 cm pareil ici et pareil ici ici hop moi je vais me servir de ma règle en T si vous n'avez pas de règle en T vous pouvez faire également une marque ici en face de celui-là à 1 cm ici c'est à dire à 3 cm du bord ici et pareil en face ici pareil en face ici pareil en face ici moi j'ai fait que 4 parce que je vais me servir de ma règle en T vous faites votre marquage je vais le laisser comme ça hop et donc vous allez obtenir un carré au centre du carré central de 6 cm et le carré au milieu va faire 4 cm de côté ce qui est normal puisque vous avez 1 cm ici 1 cm ici donc il ne reste plus que 4 cm au milieu voilà une fois que vous avez ça alors il me faut une autre règle que celle en plastique un cutter voilà vous allez découper le carré central on va découper en diagonale le carré central donc vous mettez d'angle à ongle et vous coupez vous faites pareil dans l'autre diagonale alors ça c'est pour éviter le centre pourquoi on fait comme ça au lieu de simplement découper parce que en repliant ici ça va nous permettre d'avoir un bord très net au lieu d'avoir un bord découpé qui serait un petit peu haché ensuite une fois qu'on a fait ça on peut marquer le pli sur les 4 côtés une fois qu'ils sont bien pliés donc vous voyez de ce côté là ça fait des bords beaucoup plus nets je plie ces côtés là comme ceci et je vais rabattre un petit peu l'oreille qu'on vient de plier de chaque côté de façon à pouvoir couper l'excédent puisque ça va dépasser sinon une fois que j'ai fait ça donc j'ai ma petite marque là le petit oreille qui va être plié je vais découper un petit peu avant pour que ça frotte pas sur les bords j'enlève à peu près 2 mm avant et je fais ça sur les 4 côtés et ensuite je viens coller cette petite languette du côté où j'ai fait les marques comme ça c'est l'intérieur de la boîte voilà donc on en est là et la boîte pour la fermer on va replier de l'autre côté et on va pouvoir venir coller les 4 angles comme ceci à l'intérieur et on aura donc notre couvercle alors là j'ai du mal à le mettre parce que c'est pas collé comme ceci donc pour l'instant on a une boîte avec une ouverture mais c'est pas encore un shaker on va faire la partie shaker pour l'instant on laisse ça de côté pour la partie shaker il faut prendre un papier de 10 sur 10 et donc j'avais bien assez avec une seule feuille donc la deuxième feuille au final je pensais que j'allais avoir besoin d'un petit surplus il n'y a pas besoin sur ce petit carré de 10 sur 10 on va faire un pli à 1 cm ensuite un pli à 2 cm ensuite un pli à 8 cm et enfin un pli à 9 cm on tourne d'un quart de tour et on refait exactement les mêmes plis 1 cm 2 cm 8 cm et 9 cm voilà alors sur ces carrés là on a ici 4 petits carrés de 1 cm sur 1 cm celui de l'angle on va le découper on n'en a pas besoin ensuite celui qui est juste à côté ici au bord on n'en a pas besoin non plus et celui là non plus on va juste garder celui qui est ici et on fait pareil sur les 4 côtés donc je ne sais pas si vous allez les voir voilà les carrés sont là on garde celui qui est vraiment ici le carré alors attendez je vais m'en mettre comme j'étais là normalement on les voit donc c'est celui qui est dans l'angle je vais vous découper ce que je vous ai dit comme ça vous allez voir donc ici au 2 cm on va découper jusqu'au 2 cm comme ceci ensuite à 1 cm là on va découper jusqu'à la ligne des 2 cm je ne suis pas trop sur la ligne voilà comme ceci et ensuite le dernier carré on va l'enlever complètement et on a donc ceci avec celui là qui est tout seul qui est détaché voilà et on fait pareil pour les suivants on a donc enlevé les 4 côtés avec à chaque fois la petite languette qui est détachée voilà ensuite on marque les plis donc le pli 1 cm le pli à 2 cm hop hop et hop on a donc à chaque fois la petite languette va venir se coller dans le deuxième pli de 1 cm comme ceci comme ceci comme ceci donc on a bien une petite boîte et là au-dessus on va venir coller les 4 angles de la languette qu'on a fait la première va venir se fermer au-dessus comme ça voilà ça c'est notre petite boîte donc pour mettre la colle on met la colle sur la petite languette on colle d'abord les 4 petites languettes hop on faisait attention bien sûr de bien mettre les angles une fois qu'on a collé les 4 côtés les 4 languettes on va venir abattre deux côtés face à face voilà on va mettre de la colle sur les bords des deux autres côtés bien en face ça ne sert à rien de dépasser et on va venir rabattre de façon à coller la languette de droite et de gauche sur les languettes de haut et de bas en respectant bien sûr les angles on a de ce côté-ci une boîte et de ce côté-ci une boîte la boîte est ouverte mais elle a le rabat comme ça 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 va venir se placer comme ceci à l'intérieur du couvercle mais avant de mettre à l'intérieur du couvercle il va falloir faire l'acétate donc l'acétate on va prendre un carré pour l'acétate de 6 par 6 on a notre petit carré d'acétate alors vous ne pouvez peut-être pas le voir mais bon il est entre mes doigts là à là et pareil de là à là lui on va venir le coller à l'intérieur du carré là on a rabattu nos petites languettes pour ce faire on va coller sur le bord de l'acétate du double face qui soit pas trop large et si possible qui soit costaud donc moi je vais mettre du 0,5 en extra fort donc le rouge donc on se colle bien au bord de l'acétate comme ceci donc on a donc notre carré d'acétate avec son carré de double face et on va venir le coller à l'intérieur comme ceci pour faire la fenêtre et là cette fois-ci ce sera fermé j'ai enlevé deux côtés et j'ai juste enlevé les oreilles du dernier côté je place mes côtés où j'ai pas enlevé le scotch en laissant la languette dépasser à l'extérieur j'applique là où j'ai enlevé déjà le double face et ensuite je tire sur les languettes donc ça y est il est collé on a donc notre fenêtre qui est fermée de ce côté-là donc du côté extérieur de la boîte ensuite on va reprendre ça on va venir lui mettre du double face donc moi pareil je prends de l'extra fort au niveau des languettes là on fait attention bien sûr que le double face ne vienne pas dépasser du côté intérieur là où on a fait le carré intérieur de la boîte parce que sinon les sequins qui vont être à l'intérieur vont se coller on fait attention aussi que les quatre morceaux de double face ferment bien le carré ensuite on va mettre à l'intérieur une décoration alors je vais prendre dans cette planche de stickers que j'ai acheté la dernière fois à Action et je vais mettre à l'intérieur le Merry Christmas là je vais le coller alors oui j'aurais pu le coller avant mais je vous l'ai dit moi je ne fais pas les choses forcément dans l'ordre et je le colle on essaie de le centrer voilà à l'intérieur donc ça on ne va plus avoir besoin non plus ensuite on prend des sequins alors moi je vais mettre des sequins à l'intérieur c'est un mélange il y a des petits cœurs il y a des sequins de toutes les couleurs dont du bleu puisque je vais mettre mon papier qui est bleu il y a aussi de l'argenté et il y a des micro-billées qui sont un peu roses donc ça devrait faire je vais mettre ça dedans voilà bon je vais mettre tout je ne vais pas en garder qu'un tout petit peu avec les micro-perles ça va permettre de faire un max de bruit et de mouvements et ça permet quand même de voir la décoration qu'on a mis donc ça je n'en ai plus besoin non plus là ce petit pot c'est ce que j'ai acheté chez Action l'été dernier ensuite il faut que j'enlève le double face mais pas sur la totalité voyez j'enlève juste de façon à faire une petite bandelette sur le côté et je fais ça sur mes quatre bandes en fait et on met la petite réglette enfin le petit bandelette qu'on enlève on la met sur le côté extérieur de la boîte donc on a bien nos quatre petits double face qui sont légèrement décollée le but c'est de venir placer ça au-dessus de façon à ce que ça ne dépasse pas les 4 cm de la fenêtre viennent s'ajuster sur les 4 cm de notre petite fenêtre une fois qu'on est bien placé on vient enlever nos languettes et on applique sans écraser bien sûr la boîte c'est pour ça que le couvercle on l'a pas on l'a pas fait aussitôt de coller les languettes c'était pour éviter de s'embêter à aller coller ça dans le fond donc là c'est collé on va pouvoir coller nos languettes de chaque côté comme ceci et on aura donc un couvercle qui viendra se mettre au-dessus de la boîte comme ceci donc on aura bien notre shaker au-dessus et à l'intérieur de la boîte on aura également alors moi c'est pas collé donc c'est pas facile à ressortir forcément à l'intérieur de la boîte on pourra y mettre un petit bijou ou quelque chose comme ça en sachant qu'on a un centimètre ici on a trois centimètres là donc quelque chose qui ne soit pas plus épais que d'aller à 1,5 2 centimètres grand maximum on va coller nos languettes et ce sera terminé il ne restera plus que la décoration donc dessus moi j'ai rajouté encore des stickers 3D de la même planche que celui qui était à l'intérieur sur les côtés j'ai mis des papiers design que j'ai découpés à la taille du couvercle sur les côtés donc pareil pour la boîte et j'en ai mis au fond même si c'est pas obligatoire sur le fond mais bon au pire si vous faites cette boîte pour Noël vous pouvez marquer la date enfin mettre un papier plus clair sans design et puis marquer simplement la date et puis chez qui le repas se faisait ou bien alors si c'est pour un anniversaire ou pour un mariage vous pouvez marquer les prénoms des deux mariés et la date tout simplement en dessous et la boîte elle est chez coeur et à l'intérieur vous pouvez mettre la petite surprise soit vous mettez un petit cadeau soit vous mettez un petit chocolat soit vous mettez je ne sais pas ce que vous voulez en fait quelque chose qui fasse en fonction du budget que vous voulez y mettre bien entendu moi le couvercle je l'ai fait assez serré pour mettre la boîte à l'intérieur pourquoi ? c'est parce que je ne veux pas que ça s'ouvre n'importe comment quand on le pose dans l'assiette donc si vous voulez que ce soit moins serré quand on met le couvercle vous voyez ça force un petit peu mais d'un autre côté le couvercle ne tombe pas si vous voulez vraiment que ce soit plus serré au niveau des dimensions vous changez les dimensions vous mettez le couvercle avec une dimension au lieu de 10,3 de 10,5 sur 10,5 et au lieu de faire un pli à 8,3 vous faites un pli à 8,5 donc un pli à 2 et un pli à 8,5 donc ça vous permet de gagner un millimètre deux millimètres de chaque côté mais si vous faites ça bien sûr le couvercle ne tiendra plus quand vous prendrez ça s'enlèvera moi je voulais vraiment que ce soit vraiment fermé et ce qu'il faut savoir c'est qu'en manipulant plusieurs fois le couvercle ça à force ça se fait c'est le temps que la boîte intérieure où on a mis les sequins qu'elle se fasse un peu donc une fois comme ça moi je trouve que c'est bien parce que ça ne se renverse pas donc on peut mettre vraiment ce qu'on veut à l'intérieur il y a une sécurité ça ne va pas se sauver ensuite pour les tailles des papiers je ne l'ai pas fait avec vous je vais vous donner les tailles donc ceux du couvercle j'ai pris 4 papiers 4 bandelettes qui font 6 cm de long sur 1,7 de large et pour les bandelettes du tour de la boîte j'ai pris 4 bandelettes de 5,6 sur 2,7 et le fond j'ai pris 5,6 sur 5,6 et vous avez donc votre petite boîte vous faites cette petite boîte pour comment dire pour une personne pour deux personnes pour 20 personnes 50 personnes si vous êtes 50 dans la pièce donc prenez-y vous un petit peu à l'avance pour préparer toutes vos boîtes si c'est pour mettre dans les assiettes pour tous vos convives si c'est pour un mariage d'autant plus vous y prendre vraiment très à l'avance parce que bien sûr si vous avez je ne sais pas 10 invités à un mariage c'est pas la même chose que si vous en avez 150 ou 200 comme font certains gros gros mariages moi ce n'était pas le cas on était beaucoup moins nombreux mais bon il faut quand même faire les boîtes un petit peu à l'avance ça prend un petit peu de temps quand même voilà c'est beaucoup de matériel de chez Action à part bien sûr le Clairefontaine mais là vous avez aussi du Carstock de couleurs qui se vend chez Action qui est en format un petit peu plus grand que le papier A4 et qui est plein de couleurs vous n'êtes pas obligé de faire la même couleur pour tous vos convives et l'acétate si vous ne voulez pas acheter de l'acétate en dehors chez Action vous prenez des feuilles de plastifieuse que vous plastifiez et vous pouvez découper dedans ça fait de l'acétate voilà l'astuce donc j'espère que cette petite boîte shaker cadeau vous aura plu moi je la trouve très sympathique je trouve qu'elle est vraiment très très bien après vous pouvez mettre des sequins ou autre chose à l'intérieur du moment que ça bouge si vous n'avez pas de sequins vous pouvez très bien prendre des petits confettis que vous ferez vous même avec des perforatrices tout simplement et puis voilà donc la boîte est faite on peut mettre un petit cadeau à l'intérieur et magie voilà et moi je trouve que dans une assiette ça le fait voilà donc je vous remercie beaucoup j'attends vos commentaires me dire ce que vous en pensez et puis je vous dis à très bientôt au revoir